Il y a un tout premier festival sur la culture drague en fin de semaine au Palais des Congrès. On l'a vu dans les derniers mois, c'est un sujet extrêmement sensible. Et Samsara, c'est un événement qui permettra, entre autres, de démystifier la culture. Oui, tout à fait. C'est un événement qui se tient, qui est haut en couleur, qui est sous le thème de l'extravagance, de la paillette, mais bien évidemment aussi de la tolérance. Je vous laisse sur des images en direct de l'événement au Palais des Congrès. Cet événement, comme je l'ai mentionné, va être haut en couleur, va se dérouler aujourd'hui samedi jusqu'à demain soir. Mais c'est surtout sous le thème de la tolérance. Parce qu'on rappelle que l'importance des rendez-vous de la drague prend tout son sens cette année, avec la montée de l'intolérance envers les enjeux de la diversité sexuelle au Québec. Également chez nos voisins américains, notamment avec la tenue de manifestations contre les droits trans et des manifestations contre les dragues. D'ailleurs, Rita Baga, qui est coporte-parole de l'événement, rappelle qu'il s'agit d'un moment pour en apprendre davantage sur les dragues queen, mais également de briser les préjugés. On peut l'écouter. C'est correct de manifester. Là, où est-ce que je trouve ça le plus épeurant et alarmant, c'est quand il y a une régression des droits des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Parce que notre existence n'est pas un frein à la vôtre. Donc pour tous les gens qui ont des réticences, je peux les comprendre. Mais c'est comme n'importe quoi. Si ça ne t'intéresse pas, probablement quelqu'un qui a... Ce que je disais à ce moment, ça ne l'intéresse pas. Il a changé de poste. Faites la même chose. Changer de trottoir. Voilà. Parce que moi, je ne me tasserais pas. Et bien évidemment, les organisateurs aussi avaient des inquiétudes par rapport à des manifestations qui auraient pu se produire à l'extérieur du palais des congrès anti-drague. Mais je vous confirme que ce matin, tout s'est déroulé dans le calme et dans la piste. Je voulais s'entendre Yannick Brouillette, qui est porte-parole de l'événement. C'est sûr que c'est un pied de nez aux manifestants et aux gens qui sont anti-drague. On est une... La Sainte-Drague, comme bien d'autres à travers le monde à Montréal, est très présente. C'est une des plus vivantes en Amérique. La Sainte-Drague de Montréal est reconnue. Et on veut montrer au public que l'art de la drague s'adresse à tout le monde. Et il y en a pour tous les goûts. On est là, c'est confidentiel. Véronique, le rendez-vous de la drague se conclura demain soir avec un gala où on remettra des prix aux participants. Mais également, il y aura des prestations musicales, un spectacle pour les participants. Merci, Sam Sara.